Fais attention, ceci ne t'est pas parvenu par hasard. Le numéro 333 ne fait pas qu'apparaître, il te parle. Tu le sais, même si tu n'oses pas l'admettre. Il y a quelque chose en toi qui est agité, qui sent que quelque chose est en train de changer, et c'est bien le cas. Ce numéro n'apparaît pas à tout le monde, seulement à ceux qui ont besoin d'entendre ce qu'il apporte. Et maintenant, c'est ton tour. Arrête d'ignorer. Tu as demandé des signes, tu as cherché des réponses. Tu t'es demandé si les choses allaient enfin se produire. Cela arrive, et le 333 est là pour te le rappeler. Mais cela ne vient pas sans avertissement. Tu vas devoir être prêt, car quelque chose arrive qui va tout bouleverser. D'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Il y a quelqu'un. Oui, quelqu'un. Quelqu'un qui va te surprendre. Ce n'est pas une personne quelconque, ni un hasard. C'est quelque chose qui a été placé sur ton chemin avec un but précis. Tu le sens déjà, n'est-ce pas ? Comme s'il ne manquait qu'un petit mouvement, un mot, une action pour que tout s'aligne. Et cela va se produire. Mais tu dois être prêt à voir. Maintenant, laisse-moi te demander. Jusqu'à quand vas-tu prétendre que tu ne vois pas les signes ? Jusqu'à quand vas-tu ignorer ce qui est juste devant toi ? Ce n'est pas le moment d'hésiter. Ce n'est pas le moment de douter. C'est le moment de croire que l'univers, ou ce en quoi tu crois, te montre exactement ce dont tu as besoin. La question est, seras-tu prêt quand cela arrivera ? Alors écoute attentivement, car cela s'adresse directement à toi. Le 333 n'est pas un simple avertissement. Ce n'est pas seulement un détail répété. C'est un appel, quelque chose qui insiste à te toucher, car tu as ignoré ce qui est clair depuis un certain temps. C'est comme si l'univers, ou quelque chose de plus grand, essayait de te dire « assez ». Maintenant, c'est le moment. Arrête de fuir. Vous sentez que quelque chose est sur le point d'arriver, n'est-ce pas ? Il y a cette anxiété, cette attente mêlée de peur, qui vous fait vous demander si vous êtes prêt. Et vous voulez savoir ? Personne n'est jamais complètement prêt pour ce qui va transformer la vie. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ce message vous dit que vous avez la force nécessaire pour affronter ce qui vient. Et vous en aurez besoin. La personne qui va vous surprendre est plus proche que vous ne le pensez. Ce n'est pas une rencontre fortuite, ni quelque chose de sans signification. C'est quelqu'un qui apporte ce qui manque, qui touche exactement le point où vous vous sentez le plus vulnérable. Et cela ne doit pas obligatoirement être une relation romantique. Ne pensez pas aussi limiter. Cela peut être une connexion profonde qui vous met au défi, vous fait sortir de votre zone de confort. Cela peut être un ami, un mentor, quelqu'un qui est là pour vous montrer un aspect de la vie que vous évitiez ou que vous ignoriez complètement. Mais une chose est sûre. Cette personne détient la clé de quelque chose qui est bloqué en vous. Mais voici le point crucial. Vous devez être ouvert. Il ne sert à rien d'attendre que les choses se passent alors que vous maintenez les mêmes barrières, les mêmes justifications, les mêmes peurs. Ce message est comme une secousse. Abaissez vos défenses. Permettez-vous d'être vulnérables, car c'est ainsi que le nouveau arrive. Le 333 n'apparaît pas pour dire que tout sera facile, mais que tout en vaudra la peine. Et vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Et il y a plus. Ce changement qui arrive ne concerne pas seulement quelqu'un qui va croiser votre chemin. Il s'agit de vous. Cette personne ou cette situation qui va vous surprendre n'arrive pas seulement pour changer votre réalité extérieure. Elle vient vous confronter intérieurement. Pour vous montrer ce que vous devez abandonner, ce qui ne sert plus, ce qui vous retient. Cela peut être douloureux, car cela signifie abandonner des certitudes, des histoires que vous vous racontez, des schémas qui sont devenus confortables. Mais c'est nécessaire. Maintenant, réfléchis avec moi. Combien de fois as-tu eu l'occasion de changer, mais tu as hésité ? Combien d'opportunités sont passées parce que tu avais peur ou parce que tu pensais que ce n'était pas le bon moment ? Le 333 te dit que le bon moment n'existe pas. Il n'existe que le maintenant. Et maintenant est tout ce que tu as. Cette personne qui va te surprendre, cet événement qui va chambouler ta vie, ne peut pas attendre jusqu'à ce que tu décides que tu es prêt. Cela va simplement arriver. Et voici la partie que personne n'aime entendre, mais que tu as besoin d'entendre. Soit tu acceptes cela, soit tu restes bloqué dans le même cycle. L'univers peut te donner des signes, placer des personnes et des situations devant toi, mais il ne peut pas faire le travail à ta place. Seul toi peut décider de regarder à l'intérieur et d'accepter ce qui est montré. Il ne suffit pas de reconnaître le numéro, de trouver cela intéressant et de continuer ta vie de la même manière. Le 333 ne cessera pas d'apparaître tant que tu n'auras pas pris une décision. Il va insister, car c'est ainsi que l'univers fonctionne. Mais son insistance est proportionnelle à l'urgence de ton changement. Sais-tu quel est le point le plus transformateur de tout cela ? Ce n'est pas le fait que quelque chose va te surprendre. C'est le fait que toi, en acceptant cela, tu vas te surprendre toi-même. Tu vas découvrir une force, une clarté, une capacité à avancer que tu as peut-être oublié. Parce qu'au fond, tu sais que tu as déjà surmonté des choses bien pires que cette transition. Et tu sais que tu en es sorti plus fort. Alors, pourquoi douter maintenant ? Je vais être direct. Ce message n'est pas seulement là pour te réconforter. Il est là pour te secouer, parce que le changement a déjà commencé, même si tu ne t'en es pas encore rendu compte. Cette personne, cette situation, est déjà en mouvement. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour l'éviter. Mais cela est une bonne chose, parce que cela signifie que le contrôle n'est plus entre tes mains. Tu n'as qu'à permettre aux choses de se dérouler. Et il y a une dernière chose que vous devez comprendre à propos du 333. C'est un rappel d'équilibre. Il ne s'agit pas de tout avoir parfait, mais de trouver l'harmonie au milieu du chaos. Lorsque cette surprise arrivera, lorsque cette personne entrera dans votre vie, vous devrez garder les pieds sur terre et le cœur ouvert. Ne tentez pas de contrôler ce qui est hors de votre portée. Faites confiance, même si cela semble impossible. Car c'est dans cette confiance que les choses commencent à avoir un sens. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Qu'êtes-vous prêt à laisser derrière vous pour embrasser ce qui est à venir ? Quelle peur ? Quel doute ? Quelle habitude êtes-vous prêt à abandonner pour vivre quelque chose de nouveau ? C'est la question que le 333 vous pose. Vous ne pouvez pas tout porter. Vous ne pouvez pas vivre le nouveau en vous accrochant à l'ancien. Vous le savez bien ? Alors, que choisirez-vous ? Donc, allons droit au but, car vous savez que cela doit continuer. Ce que je dis n'est pas quelque chose de léger. Ce n'est pas juste un message de plus que vous pouvez ignorer. C'est pour que vous réfléchissiez maintenant, pendant que vous lisez ou écoutez ceci. Le nombre 333 n'est pas seulement un signe extérieur, c'est un miroir. Il vous oblige à regarder à l'intérieur, à confronter ce que vous évitez peut-être. La question demeure, qu'allez-vous laisser derrière vous ? Ce nombre, cette présence, cette énergie qui insiste pour apparaître, n'est pas là pour vous donner des certitudes. Il est là pour vous en détourner, pour vous montrer que c'est dans le doute, dans l'inconfort, que vous grandissez. Mais cela n'arrivera que si vous arrêtez de fuir, et ne vous méprenez pas. Fuir ne signifie pas seulement dire non aux opportunités. Fuir, c'est aussi hésiter, c'est trop rationaliser. C'est faire semblant de ne rien ressentir, alors que la vie vous appelle à faire un pas en avant. Cette personne qui va te surprendre, sais-tu ce qu'elle porte en elle ? Ce n'est pas juste un changement de routine, ce n'est pas juste un moment de choc. Elle porte des vérités que tu dois entendre, même si elles font mal. Peut-être est-ce quelqu'un qui te fait voir ta force, ta capacité, d'une manière que tu n'avais jamais vue auparavant. Peut-être est-ce quelqu'un qui te confronte à tes faiblesses, tes erreurs, pour que tu les affrontes enfin. Et cela peut être inconfortable, mais crois-moi, c'est exactement ce dont tu as besoin. Maintenant, laisse-moi être clair sur un point. Ne t'attends pas à une entrée triomphale. Ne pense pas que cette surprise viendra dans un emballage parfait, avec toutes les réponses que tu recherches. Parce que, parfois, le plus grand cadeau de la vie arrive déguisé en défi. Peut-être que cette personne arrivera à un moment où tu te sentiras perdu, fatigué, voire sans espoir. Et c'est précisément à ce moment-là que tout commence à changer. Parce que la vie n'attend pas le moment parfait. Elle se manifeste maintenant, de la manière dont elle a besoin. Pense à ce que tu ressens maintenant. Cette oppression dans ta poitrine, ce mélange d'attente et de peur, ce n'est pas pour rien. Tu es en train d'être préparé. Le 333 apparaît parce que quelque chose de plus grand te prépare à recevoir ce qui vient, mais aussi à lâcher ce qui est parti. Tu ne peux pas porter les deux. Et je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a des choses que tu ne veux pas lâcher, que tu insistes à garder, même si elles te pèsent. Peut-être est-ce un schéma, une histoire que tu racontes pour justifier tes choix, ou même une personne que tu sais ne plus appartenir à ton présent. Mais cela doit partir. C'est dur, mais c'est nécessaire. Et si je te disais que l'univers ne te demande pas de faire confiance aveuglément, mais de te faire confiance à toi-même. Parce qu'au fond, tu sais déjà ce qui doit être fait. Ce message est juste un coup de pouce. Il n'est pas là pour t'apprendre quelque chose que tu ne sais déjà. Il est là pour te rappeler de quoi tu es capable. Pour te rappeler que tu as un but, même si parfois cela semble éloigné. Parce que si le 333 apparaît, c'est que tu es toujours sur le chemin. Même s'il semble confus, c'est encore ton chemin. Maintenant, réfléchis un instant. Pourquoi penses-tu que tu reçois cela maintenant ? Pourquoi à ce moment précis ? Ce n'est pas une coïncidence. Rien ne l'est. Il y a une raison à cela. Et elle te demande de prêter attention. Pas à ce que tu penses qu'il devrait se passer, mais à ce qui se passe réellement. Il y a quelque chose dans les détails. Quelque chose que tu ignores peut-être en étant tellement focalisé sur ce qui n'est pas encore arrivé. Arrête-toi et regarde autour de toi. Prends conscience. Ressens. La personne qui va te surprendre est déjà en mouvement. Cela peut être quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui est sur le point de croiser ton chemin, ou même une reconnexion avec quelqu'un du passé. Le point n'est pas qui elle est. Le point est ce qu'elle représente. Elle est la rupture du cycle. Elle est le signe que ce qui était stagné a enfin commencé à bouger. Et encore une fois, cela ne dépend pas d'elle. Cela dépend de toi. Et cela ne sert à rien de te fermer. Tu peux essayer, mais l'univers va insister. Il mettra des situations et des personnes sur ton chemin, jusqu'à ce que tu cesses de résister. C'est ainsi que cela fonctionne. L'énergie coule vers là où elle est appelée. Et elle t'appelle maintenant. Parce que tu es prêt, même si tu ne te sens pas ainsi. Prêt à affronter ce qui t'attend. Prêt à accepter que la vie a des plans qui vont au-delà de ce que tu peux comprendre maintenant. Je sais que vous pouvez penser. Mais, et si je n'y arrive pas ? Et si ce n'est pas comme je l'espère ? La réponse est simple. Vous y arriverez. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Le 333 apparaît pour vous rappeler que vous avez déjà traversé des moments difficiles auparavant. Que vous avez déjà affronté l'inattendu, surmonté ce qui semblait impossible. Et maintenant, ce n'est pas différent. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les étapes. Vous avez seulement besoin de faire le premier pas. Le reste viendra naturellement. Et quand cette surprise arrivera, quand cette personne croisera votre chemin, n'essayez pas de la contrôler. N'essayez pas de tout comprendre d'un coup. Vivez simplement. Ressentez. Parce que c'est ce que le 333 vous demande. De la présence. Il vous rappelle que le moment le plus important de votre vie est le maintenant. Pas le passé qui est déjà passé. Pas le futur qui n'est pas encore arrivé. C'est le maintenant qui vous appelle. Alors, je vous pose à nouveau la question. Que choisirez-vous d'en faire ? Parce qu'au fond, le choix vous appartient. Êtes-vous toujours là, sentant que ce message n'est pas seulement dû au hasard ? Alors, continuons, parce que cela va plus loin qu'il n'y paraît. Ce qui se passe maintenant, en vous, est le début de quelque chose de plus grand. Le nombre 333 n'apparaît pas sans cesse par hasard. Il porte une énergie dont vous avez besoin, même si vous ne l'avez pas encore complètement réalisé. Il n'est pas ici pour jouer ou pour être ignoré. Il est persistant, parce qu'il sait que sans cela, vous pourriez peut-être rester coincé là où vous êtes. Cette personne qui va croiser votre chemin, ou peut-être est-elle déjà près de vous, est un déclencheur. Un déclencheur pour une transformation que vous avez retardée. Vous pensez attendre le bon moment, mais en réalité, vous avez peur. Peur de ce qui va arriver si vous lâchez prise, de ce qui va surgir si vous permettez aux choses de simplement se produire. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le contrôle est une illusion. Vous ne contrôlez pas ce qui va vous surprendre. Le seul contrôle que vous avez est sur la façon dont vous choisissez de réagir à cela. Maintenant, réfléchissez à ce qui vous retient. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce la peur de faire des erreurs, de se blesser, d'être perçus d'une manière que vous ne souhaitez pas ? Est-ce le doute sur l'avenir ? Le 333 ne veut pas que vous vous préoccupiez de ses réponses maintenant. Il veut que vous avanciez, parce que ce n'est que dans le mouvement que vous trouverez la clarté. Ce n'est qu'en agissant que vous comprendrez ce qui compte vraiment. Et cette surprise, cette personne, ne vient pas pour faciliter votre vie. Elle vient pour la transformer. Parfois, ce qui nous change n'est pas ce qui semble parfait, mais ce qui nous met au défi. Cette personne peut être un miroir. Elle peut vous montrer ce que vous devez changer, ce que vous évitez. Ou ce peut être quelqu'un qui apporte de la légèreté, de la joie, quelque chose qui vous rappelle combien il est bon de se connecter. Le point est qu'elle va vous emmener ailleurs, de manière douce ou brutale. Mais cela dépend de la façon dont vous choisissez de vivre cette expérience. Avez-vous déjà ressenti cela auparavant ? Cette sensation que quelque chose est sur le point de se produire, comme si le monde autour de vous chuchotait, essayant de vous avertir ? C'est la vibration du 333. Il ne crie pas, mais vous savez qu'il est là. Et savez-vous pourquoi ? Parce qu'il veut que vous vous connectiez à votre intuition. Il veut que vous fassiez confiance à ce que vous ressentez, même si cela n'a pas de sens. Parce que c'est dans cet espace, entre la logique et l'instinct, que les vraies choses se produisent. Maintenant, réfléchissez avec moi. Pourquoi écoutez-vous ou lisez-vous cela maintenant ? Pourquoi ce message vous est-il parvenu et non à quelqu'un d'autre ? C'est parce que vous avez besoin de l'entendre, parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez attiré cette énergie. Vous avez appelé ce message, même inconsciemment. Et cela signifie que vous savez déjà, au fond de vous, qu'il est temps d'agir, qu'il est temps d'ouvrir les yeux, le cœur et l'esprit à ce qui s'en vient. Cette personne, cette surprise, n'est pas seulement un événement. C'est un tournant. C'est la vie qui te montre que tu peux et que tu dois vivre au-delà de ce que tu penses être sûr. C'est un rappel qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà de ce que tu peux planifier. Et tu sais que c'est vrai, même si une partie de toi résiste. Ce que je veux que tu retiennes de cela maintenant est simple. Fais confiance. Il ne s'agit pas de faire aveuglément confiance à tout ce qui t'entoure. Il s'agit de te faire confiance. Faire confiance que tu as ce qu'il faut pour gérer ce qui arrive. Que tu es assez fort pour affronter le changement, pour laisser l'ancien derrière toi et embrasser le nouveau. Et voici quelque chose que tu as besoin d'entendre. Tu n'as pas besoin de faire ça seul. Ce message, cette énergie, te dit que de l'aide arrive. Que du soutien est en chemin, sous la forme de quelqu'un ou quelque chose qui croisera ton chemin. Cette personne qui va te surprendre ne va pas tout résoudre pour toi. Mais elle sera là, d'une manière ou d'une autre, pour te rappeler que tu n'es pas seul. Alors, je te demande, encore une fois, es-tu prêt à cesser de résister et à commencer à vivre ce qui se présente à toi ? Si tu as besoin de plus, je peux continuer. Il suffit de le dire. Maintenant, c'est à toi. Le 333 est apparu pour une raison et ce message ne t'a pas atteint par hasard. Il est temps d'agir, de t'ouvrir à ce qui s'en vient et de te faire confiance. Si tu as ressenti que ce message a parlé directement à ton cœur, laisse un commentaire ci-dessous et partage ce que tu ressens. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus comme celui-ci, laisse un like et fais partie de cette aventure. Tu n'es pas seul, nous sommes ensemble dans cela. À la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501